... ... Vesttechnologie, c'est le verre, le quartz, le laboratoire. C'est une entreprise de soufflage de verre, c'est 2,5 millions de chiffres d'affaires, c'est 15 salariés, c'est un peu plus de 30% à l'international. Lors de mon arrivée, l'entreprise était vieillissante, les dirigeants approchaient la soixantaine, le personnel avait senti qu'il y avait un peu de nonchalance, et donc on peut considérer que l'entreprise filait un mauvais côté. J'ai fait rentrer des personnes, d'autres sont parties, On est allé chercher des souffleurs qui disposent du diplôme de départ. Il n'empêche que dans la partie commerciale de l'entreprise, dans la partie administrative, on est allé chercher des profils qui sont des profils peut-être plus atypiques, mais qui correspondent bien à ce qu'est VS Technologies. Alors je peux prendre l'exemple de Marcello Scarinci, son métier c'est la boulangerie. Il est aujourd'hui responsable des marchés export, il est aujourd'hui un technico-commercial du verre. Nous sommes dans l'artisanat, et l'artisanat c'est l'œil et la main, c'est véritablement un métier où le pragmatisme est roi, où la transmission est orale, où la communication est importante. Alors dans un premier temps, il faut les accompagner dans une formation active, avec de plus anciens, puis au bout d'un moment, ils n'ont plus peur d'avancer, et ils se lancent tout seuls, et ils progressent seuls. Pour moi, l'entreprise artisanale, c'est l'humain. Je ne suis pas allé chercher des machines, ici c'est que des hommes et des femmes qui bossent. Ils produisent des pièces avec leurs mains, on les envoie dans le monde entier. Ils sont fiers de leurs pièces, moi je suis fier de leurs pièces. C'est pour ça que je me bats. Le verre devait disparaître, et je me bats tous les jours pour réinstaller le verre, partout où je peux le faire, parce que ces souffleurs, ils sont uniques au monde. Il n'y en a quasiment pas aux Etats-Unis, il n'y en a quasiment pas dans le Maghreb, il n'y en a quasiment pas en Europe, il n'y en a pas au Moyen-Orient. Alors c'est sûr, il y en a en Chine, il y en a en Inde, mais ils ne produisent pas comme nous. On est sur la haute valeur ajoutée, mais tant mieux, c'est grâce à ça qu'on gagne notre vie. Mais c'est un labeur de tous les jours, et on ne se fixe pas des objectifs à 10 ans, moi je ne veux pas savoir où je serai dans 10 ans. Par contre, je peux vous dire que d'un matin, je serai là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada